Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Il est qu'il est un jour où il est un jour où il se plaît, il est un jour où il se plaît et il est un jour où il se plaît. إن لنا في تاريخنا لذكر ولا عبرة اليوم نجتمع لنترحم على رجل كبير على مناضل على زعيم على منطر على رجل أثنى حياته لخدمة بلده ومجتمعه ودينه عجل أعطى وطحى بالغالب النفيس لكي ننعم اليوم نحن في المغرب بالحرية لننعم بالاستقلال لننعم بكل ما نره اليوم على إراءة كثير من الرجال الوطنية ورجال العمل الوطني سيد محمد الحسن والزني اليوم قضى أربعين سنة في مذور الأخير نشتبع اليوم لكي نتذكر أفكاره لكي نراجع نظره في الوطنية في الديمقراطية في الاستقلال في السياسة في بناء مجتمع متوازن تسوده الحرية يسوده الاهتعار ويسوده العمل الصحيح للبناء الصحيح قبل أن نفتح أعمال هذا اليوم نريد أن نثلوا الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة وعلى أرواح كل المناظرين الشرفاء الذين أعطوا لهذا البلد أرواحهم شبابه أمواله وكل ما كان لليهم إن تجر أن ننعم اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين نياداً عنه نياداً استعيم إذ من الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوء عليهم والدين سبحانه ربك رب العزة عما يسفون والسلام على الخسلين والحمد لله رب العالمين أعطي الكلمة لأستاذة الفاضلة رب العزمية الوزاني رجلة الزعيف سليم حمد الحسن ورئيسة هذا المركز لتقدم لنا كلمة رحيلة نزولة عزمد أشهر ميلاً أعطي الكلمة أحياناتании صحيح إذاًأamingني رب العزم المحمد الحسن الزعي للحصولية بالترجم الناحيط والعطية بدخاء السن آ zwar لها شحنعة معًا السيد montrer لمكتابق نعيلاً سن crossedر لمط controle une cérémonie religieuse a été organisée à fête le 9 septembre dernier auprès de son bon gros à la Zawiyah Ouazzaïdia. Aujourd'hui, la journée promet d'être riche et je me permets de remercier tous ceux et celles qui m'ont contribué à son succès. Mon collègue a accepté d'ouvrir notre journée d'études et d'animer la séance d'ouverture dédiée à la mémoire de Mohamed Hassad Ouazzaïdia. Nous allons entendre quelques hommages qui lui ont été rendus dans diverses circonstances. Nous avons notamment repris des discours relancés à Fès en octobre 1978 lors de la célébration du 40e jour de son décès. Il rend magnifiquement compte de la personnalité, de la force de son caractère dans le combat pour ses idées, du désintérêt personnel dans la cause nationale à laquelle il s'est consacré dès son plus jeune âge, de la richesse de ses idées, de la rigueur exemplaire de ses engagements en tant que leader politique, journaliste, diplomate ou encore dans ses écrits. Je souhaite aussi rappeler l'hommage saisissant et émouvant du grand auteur et homme de théâtre, Téblech, prononcé lors du colloque international que nous avions organisé à Fès en octobre 2010 à l'occasion du centenaire de la naissance de Mohamed Hassad Ouazzaïdia. Hommage que vous pouvez écouter sur notre site web, il révèle une facette du grand patriote engagé à stimuler toutes les fortes villes de la nation pour la mener à la roderie. Enfin, un grand militant respecté de son parti, le Pdl, Sihamzal Amin, nous livrera son témoignage de l'attachement qu'il a porté jusqu'à ce jour au Zahe Mohamed Hassad Ouazzaïdia. Dans une deuxième partie, nous allons entendre éminents professeurs et chercheurs qui vont nous proposer des analyses qui nous aideront à mieux cerner les contours de la personnalité de Mohamed Hassad Ouazzaïdia et de ses idées à partir du titre du programme retenu « Mohamed Hassad Ouazzaï, jeunesse et actualité de sa pensée. » Il n'est pas étonnant de retrouver dans le journal Démocratie qu'il a créé en 1957 une citation du philosophe français Alain qui réjue bien l'axe central de l'engagement du grand patriote qui a été le père. « Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude. La liberté meurt si elle agit point. Elle vit dès qu'elle agit. » En effet, liberté de pensée, liberté d'expression, liberté d'action, telles pourraient être résumées les revendications primordiales de Mohamed Hassad Ouazzaïdia. Le grand patriote marocain était-il d'abord un penseur ou un homme d'action ? Chez lui, la pensée provoquait-elle l'action ou est-ce que l'action et les circonstances qui l'entouraient qui ont nourri sa pensée ? Au cours de cette journée d'études, les intervenants que je tiens à remercier pour leur disponibilité et leur participation active vont sans doute contribuer à renouveler et enrichir leurs connaissances sur la pensée de Mohamed Hassad Ouazzaïdia. On va s'interroger sur les sources qui ont nourri ses réflexions tout au long d'une vie entièrement dégouée à la libération de son pays, de l'occupation étrangère et des injustices qui l'ont accompagnée. Parallèlement, il s'est engagé sans relâche à libérer le peuple marocain des conditions féodales qui opprimaient les populations et les individus, les empêchant d'accéder aux bienfaits du progrès scientifique, culturel et social accomplis depuis le 19e siècle. Mohamed Hassad Ouazzaïdia a été informé dès le début de ses études au milieu des années 1920 des grands courants d'idées qui ont marqué la société contemporaine. Le socialisme, le communisme, le républicanisme libéral et radical, les fascismes et les mouvements réactionnaires, sans oublier le kémalisme et les promoteurs de la renaissance arabe, Mnada. Quelle synthèse personnelle en a-t-il élaboré ? Quelles sont les idées du temps qu'il a intégrées dans ses réflexions et qui ont inspiré son action très tôt engagée dans le combat de libération des peuples aux côtés d'autres patriotes et intellectuels de plusieurs pays concernés ? Dans quelle mesure les expériences des premières années de son combat et des obstacles rencontrés ont infléchi ces interprétations et ces propositions des renouveaux de la société marocaine ? Les années d'exil intérieure entre 1937 et 1946 l'ont-elles conduit à formuler des objectifs nouveaux en adéquation avec la transformation du monde après le deuxième conflit mondial ? N'a-t-il pas été un des premiers à prendre en compte dans son combat l'avènement des nouvelles valeurs universelles incarnées par l'Organisation des Nations Unies notamment quand celle-ci proclame en 1945 je cite « Notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l'égalité des droits des hommes et des femmes ainsi que des nations grandes et petites » Fin de citation. Les écrits et les déclarations de Mohamed Hasselouazani que le public nous montre librement sur notre site web fournissent des sources importantes sur les orientations de sa pensée les finalités de son combat par la plume en vue de doter son pays d'une démocratie authentique et en fave avec une nouvelle valeur universelle. Je me limite ici à reproduire un extrait de sa déclaration à la suite de retour fin de 1956 de son exil de 5 ans et demi dans divers pays étrangers. Il résume bien son projet de société pour un Maroc nouveau. Je le cite il y a près de 30 ans que notre principal souci a été la libération du Maroc et la défense de son unité territoriale. On peut dire qu'en partie ce but a été atteint. Il reste cependant à parterre notre indépendance et à compléter notre unité. Parallèlement à cette huit pour la libération, le PDI a toujours, le Parti démocrate de l'indépendance, a toujours préconisé de donner au peuple marocain une éducation démocratique pour que à la libération du pays, le peuple soit à même de gérer efficacement ses affaires locales et nationales. Mon premier souci maintenant est de me consacrer à l'instauration rapide d'un régime de monarchie constitutionnelle, Sa Majeste le Roi étant par ailleurs favorable à cette forme de gouvernement. Il faut aussi que je reprenne contact avec les masses marocaines et avec les militants de mon parti. Mon rôle sera de veiller à l'éducation de ces masses pour les prevenir contre les appétits de ceux qui veulent les exploiter. Notre mission première est de révéler aux citoyens marocains sa personnalité et de le libérer de ses complexes. Il faut donc aller vers le peuple pour comprendre ses aspirations et détecter ses mots afin de leur trouver des remèdes appropriés. À présent, ce sont des problèmes économiques et sociaux qui sont les plus urgents auxquels il faut trouver des solutions. Le Maroc doit mobiliser ses richesses et ses énergies humaines pour créer une prospérité économique qui doit profiter à tous les habitants du Maroc. Fin de citation. Les débats autour de la pensée de Mohamed Belhassad Ouazani contribueront sans doute à saisir l'actualité de plusieurs de ses propositions toutes centrées sur la priorité qu'il accordait à l'éducation conditions indispensables de la liberté de penser et d'agir. De créer et d'innover sans cesse afin que son pays le Maroc puisse inventer une démocratie authentique. Seul cette dernière pourra mobiliser toutes les ressources humaines et matériels qui permettront au Maroc d'assumer une place honorable dans un monde en pleine transformation et de plus en plus globalisé. Enfin, j'invite tous les participants qui le souhaitent à intervenir dans les débats qui suivront les exposés selon le programme. Je tiens à rappeler que les exposés et les interventions sont enregistrées et seront mises en ligne sur notre site web et sur YouTube. C'est la raison pour laquelle les intervenants dans le débat sont priés d'indiquer distinctement leur nom et si possible leur fonction afin de prendre la parole. Par ailleurs, je vous signale que vous pouvez acquérir toutes nos publications exposés, y compris le dernier recueil sorti de presse qui reproduit des textes des conférences que nous avons organisées en fin 2016 et fin 2016. Vous savez que le Centre Mohamed Hassan Ouézani pour la démocratie et le développement humain est une association dont vous pouvez devenir membre nos collaboratrices Mara Stelak et Aïcha Kadawi que je tiens à remercier pour leur engagement et l'organisation de cette journée se feront une joie de vous procurer une carte de membre en échange d'une modeste cotisation. Celle-ci vous permet d'appuyer gratuitement les publications annuelles du centre en plus de la documentation concernant toutes nos activités. Merci pour votre attention et pour votre collaboration au succès de cette journée que je vous souhaite riche en échange humain et scientifique. Merci. Applaudissements Merci.